Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi de fouiller les coffres avant de subir des dégâts dans une partie. Donc vous allez devoir fouiller 7 coffres au total avant de subir des dégâts dans une partie. Si vous subissez des dégâts, il faudra recommencer. Donc logiquement, si j'ai bien compris le défi, vous allez devoir fouiller 7 coffres sans vous prendre un seul dégâts sur Fortnite, dans une seule partie. Donc ce que vous allez devoir faire, moi ce que j'ai essayé de base, c'est d'aller là, j'étais en train de faire une vidéo là-dessus, mais au brise-vent là où il y a les éoliennes, mais j'étais à 6 coffres sur 7, donc c'était un peu compliqué. Donc moi ce que je vous conseille, donc là évidemment il y a 2 personnes, mais normalement il n'y a pas grand monde qui vient par ici. Donc au brise-vent il n'y a jamais personne. Ici, moi je pense que faire le défi ici, ça peut être pas mal. Parce que j'ai vu que sur une map il y avait plus ou moins 14 coffres. Donc moi ce que je vous conseille d'abord, c'est de vous arrêter sur le dirigeable qui est détruit, parce qu'il y a un coffre de Lio. Donc normalement ça compte, ça compte pour un coffre. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre le coffre qui se trouve juste ici. Voilà, donc ça fait déjà un coffre sur 7. Ensuite vous allez dans la grande maison là-bas. Par contre faites attention parce que j'ai vu qu'il y avait une personne, là je la vois aller sur l'île, c'est un peu dommage. Mais ouais, c'est un peu dommage parce que s'il me touche, ben je rate le défi quoi. Et c'est un peu dommage parce que je pensais que ça allait être une zone plus safe, où il y aurait vraiment eu personne, mais apparemment il y a quand même des gens qui spawnent de temps en temps par ici. Mais bon, voilà, on va voir si on peut réaliser le défi. Donc il faut être très important, il faut fouiller les coffres. Il ne faut pas les détruire. Si vous les détruisez, ça ne fonctionnera pas. Par exemple là, si je détruis la toilette, je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc regardez, attendez. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais on peut fouiller le coffre à travers la toilette. Très important parce que si je fais ça, vous voyez, ça détruit le coffre et ça ne le fouille pas. Donc voilà, essayez de faire comme moi. Donc là on est à deux coffres. On va monter à l'étage. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de coffres. Regardez-moi ça. Mon indicateur m'a dit qu'il y a des coffres partout. Donc là ça fait trois coffres. Donc ne cassez pas le sol. Parce que si vous cassez le sol et qu'il y a le coffre, ça craint. J'aurais peut-être dû mettre le mode en construction. Parce que là, je vais galérer un peu. Donc je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a un coffre. Je ne suis pas sûr, on va voir. Non, il n'y a pas de coffre. Alors il vient d'une le coffre. Il doit venir de derrière ce mur. Ouais, il était juste en dessous des escaliers. Donc ça fait quoi ? Ça fait un, deux, trois, quatre. Je crois que c'est mon quatrième coffre. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y en a encore un ? Oui, il y en a encore un en dessous de l'escalier juste là. Ça fait le cinquième coffre. Voilà. Là, je pense qu'il y en a plus. Donc on va aller voir près de la plage où il y avait l'adversaire. On a cinq coffres sur sept. C'est plutôt pas mal. Regardez, là, il y avait un huitième coffre. Un sixième coffre. Mais il l'a pris. Voilà, il l'a pris, donc c'est pas cool. Je vois qu'il y a un septième coffre là-bas, près du petit bateau. Donc je vois qu'il ne l'a pas pris, donc ça, c'est cool. Alors faites très attention qu'il n'y aille pas à la zone. Parce que si vous êtes dans la zone, vous allez vous infliger automatiquement du dégât. Et vous allez rater le défi. Donc là, regardez, il y a un coffre. On va l'utiliser, on va le prendre. Ça nous fera six coffres. Et on va aller chercher un petit septième coffre qui est sûrement là-bas. Regardez, hop. Faites très attention aussi si vous construisez ou vous sautez quelque part. Faites attention de ne pas prendre les dégâts de chute. Parce que sinon, ça ratera aussi votre défi. Donc regardez, il y a un septième coffre qui est juste là. Voilà, parfait. Et au pire des cas, si vous êtes à six coffres et vous n'êtes pas encore à sept coffres. Peut-être qu'il y en a un là-bas. Je ne sais pas, on va aller voir. Soit vous allez dans le camp là des sept. L'avant-poste des sept. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il y a des gardes de Yoh, mais ils ne vont pas vous attaquer. Donc s'il n'y a pas d'ennemis, franchement, vous serez safe. Et à cet emplacement, il y a au moins un ou deux coffres. Ou alors, soit vous allez vous continuer à allonger les rives et vous cherchez après d'autres coffres. Donc vous allez genre à la maison qui est juste là. Ensuite, vous continuez. Vous regardez si vous ne pouvez pas aller quelque part par ici et ouvrir des coffres. Au pire des cas aussi, quand vous montez... Quand vous atterrissez, vous n'atterrissez peut-être pas directement ici ou ici. Atterrissez peut-être genre ici ou ici. Voir même ici. Et ensuite, vous allez par là, vous allez par là. Mais longez bien les rives pour fouiller les coffres et ne prendre aucun risque. Parce que s'il y a un adversaire qui vous voit et qui vous met une balle, il faudra relancer une partie et recommencer pour ouvrir cette coffre sans se faire toucher. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz